Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je dirais, chef, qu'on voulait que j'arrête. Est-ce que t'es gaga pour vrai ou parce que je te le demande? Oui, mais c'est parce que vous me le demandez, chef. Vous le savez à quel point j'adore venir à vos entrées. Suffit! Espèce de gros tas de navets! Ah! Peut-être que l'émetteur fonctionne pas sur des êtres dépourvus de cerveau. Qu'est-ce qui pourrait bien m'aider avec mes pattes là-dedans? Peut-être qu'à l'intérieur de ça, il y aurait quelque chose pour m'aider. Bouge pas! Bouge surtout pas! C'est une invention hyper puissante! Non! Ah! Si jamais, là, tu casses cette vitre-là, une immense cloche de verre va s'ouvrir comme un parapluie au-dessus du QG. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, chef? Une fois la cloche de verre déployée, personne peut entrer dans le QG et personne peut en sortir. Jamais? Jamais! Ça sert à quoi d'avoir ça, chef? Ça nous protège si jamais on subit une attaque sauvage des Karmadors. Oui, mais les crachemals sont beaucoup trop puissants pour ça! Et... Y'a pas un Karmador qui viendra à bout de vous, chef! On n'est jamais trop prudents. Regarde ce qui est arrivé à Burk, mon père. C'est à cause de Geyser, ce scélérat de Vaurien, de Karmador, que mon père a perdu tous ses pouvoirs. Jamais, m'entends-tu? Jamais, je vais rire. Même sous la torture, on n'entendra jamais un ha-ha sortir de ma bouche. Maintenant, au travail! Je vais essayer cette poudre sur toi. Tiens, ça sert à quoi cette poudre, chef? Elle fait déprimer les gens. Allez, place-toi, le temps que je lise les instructions. Prêt? Oui. Voici. Comment fait-on pour reconnaître un crachemal dans un aéroport? C'est le seul qui lance du pas aux avions! Bravo! C'est super bon! J'ai hâte de voir combien le farcemetre va me donner. 5.2! Wow! C'est bon! Tu trouves? Je n'ai jamais atteint... Je n'ai jamais dépassé 5 avant l'âge de 17 ans. T'es un vrai petit génie de l'humour. Comment on fait la machine pour évaluer une blague? Le farcemetre est très sophistiqué. Il peut capter toutes les subtilités qui entrent en jeu quand on raconte une blague. Le mouvement, la voix, le degré de nervosité... Il peut même capter une blague strictement physique. Regarde bien. Regarde bien. T'es certain que tu ressens pas monter en toi une vague sensation de mélancolie? Peut-être. C'est quoi de la mélan-machin, chef? Ah! La tristesse, la peine, du chagrin! Non, je sens rien monter en moi... Ah! Ah! Non, je sens pas quelque chose monter, mais je sens quelque chose descente et ça va très vite, chef! Quoi? 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 De la peine? Du chagrin? Ah! Ah! Oh! Enfin, pet qui sent la bonne pourriture! Ah! J'ai jamais senti quelque chose d'aussi fort! Qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé les petites boules de moisissures. Elles sont très bonnes, hein? Tu les as toutes mangées? Ben... Il fallait bien que je les teste! Espèce de troufillon! Ces moisissures, là, augmentent la puissance de tes pectes. Tu devais en manger une seule avant un combat! Mais pas toute la boîte! Oui, mais qu'est-ce que ça fait, ça, chef? Ah! Ah! Pfff! Ah! Je t'envoie en mission! J'ai besoin d'air! J'ai besoin aussi d'un bon cobaye! Va me chercher un enfant! Bon, vas-en, chef! Un instant! Pour m'assurer que tu exécutes parfaitement mes plans, je t'installe une caméra de surveillance. Avec ça, je vais tout voir et tout entendre, ce qui se passe autour de toi. Tiens! Mets ça aussi dans ton oreille. Avec ça, tu vas pouvoir m'entendre. Un, deux, un, deux! Test! Test! Giorg, est-ce que tu m'entends? Oui! Parlez plus fort, chef! J'ai un écouteur dans l'oreille! 7,3! C'est mieux que tantôt! Hum, hum! Les pets en dessous des bras, c'est un classique très populaire. Mais c'est pas suffisant pour faire rire un crachemal. Est-ce que Gina a déjà dépassé la marque de 7? Ah oui, une fois, mais c'était pas voulu. Elle s'est accrochée dans quelque chose en racontant sa blague. Pfff! Elle est tombée par terre. Elle était humiliée, mais c'était super drôle parce que c'était inattendu. La surprise, la surprise en humour, c'est très important. À part Gina et toi, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé le farceumêtre? Non. Donc, il y a pas d'autres karmadors dans l'épicerie? Hum... non. Greg et Gina sont des karmadors! Puis mon grand-père. Fernand? Un karmador? Non, non, pas du tout. Hey, maintenant, si tu veux, je vais essayer d'autres types d'humour, comme les jeux de mots ou les calambos. Moi, je suis super bon pour faire des jeux de mots. Je vais t'aider. Non, merci, ça va aller. Hey, salut, Natasha! Qu'est-ce que tu fais là? Du patin. Je suis tombée en entrant ici. Oui, est-ce que ça va? Oui, oui, super. Natasha est tombée, patte de chat est bébé. C'est pas drôle du tout. Aime-tu mieux? Natasha est zinzin ou Natachou fait coucou? Arrête, Éloi. C'est super drôle, pourtant. Elle a donc pas le sens de l'humour. Faut faire attention avec les blagues. Il y en a qui peuvent être super blessantes. Tu vois, le farceau maître est tout à fait d'accord avec moi. Je voulais pas lui faire de peine. Pourquoi tu vas pas t'excuser dans ce cas-là? Excuse-moi, je voulais pas rire de toi. Il me semble oui. C'est vrai. Je te crois pas. Maintenant que je sais que tu me caches des choses, je te croirai plus jamais. De quoi tu parles? De Greg et Gina? Pourquoi tu me l'as pas dit qu'ils étaient des super héros? Ben voyons, Greg et Gina sont... Pas la peine de mentir. J'ai tout entendu tantôt quand tu parlais à Greg. Laisse-moi t'expliquer. J'ai décidé d'augmenter le degré de difficulté. Comme ça, tu seras pas la seule à essayer un nouveau sport. Désolée, mais j'ai plus très envie de patiner. Pis de toute façon, c'est pas un peu dangereux ce que tu fais là. Ben, je pensais pas le faire pour vrai. Je voulais juste te faire rire. J'ai pas envie de rire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Au contraire. Tu savais-tu, toi, que... Deux enfants, chef! J'ai trouvé deux enfants! Ah! Tachat, cours! C'est un crachemal! Oui, mais Simon s'est évanoui! Sauve-toi, vite! Non, 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 non! Courez pas, les enfants! Courez pas! J'ai besoin de cabailles! Bouge pas! Attention! Il y a un crachement dans l'épicerie! Est-ce que Datacha s'est sauvée? Oui, mais... Ah! Arrête de courir! Je peux pas t'attraper! Mets-toi à l'abri, jeune homme! Tu toucheras pas un poil de ses enfants et tu vas retourner dans ton trou de crachemal! Ah non! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah! Ah! Mais, ah! Avant de t'envoyer au plancher, que dirais-tu d'une petite blague? Hum... Dans quel pays on ne se fait jamais bronzer le nez? Au Népal! Ha! 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 Qu'est-ce que je suis supposé de faire, là? Je suis supposé de rire? Ah! Ha! Ha! Ben d'accord. Ah! Ah! Oh! Attendez, chef! Je vais le neutraliser avec une de mes superfaites! Mais non, espèce d'épopotame! J'ai besoin d'un cobaye vivant! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de te sauver! J'ai perdu de ce cramp, je partirai pas sans lui! Ah! C'est vrai que... C'est vrai que vous êtes intelligent, chef! Ah! Un cobaye mort, c'est pas très, très pratique, hein? Attendez, je vais l'attraper! Va-t'en, c'est dangereux! Ah! Ah! Je l'ai, chef! Je l'ai! J'ai entendu ça, oui. Il m'a percé le tympan. Maintenant, ramène-le à moi. D'accord, chef! Oh, lâche-moi, espèce de grosse vilageplante! Oui, 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 même si tu me complimente, je te laisserai pas partir, hein? Attendez! J'ai une proposition à vous faire. Prenez-moi à sa place. Je ferai une vieille meilleure cobaquelle. Elle est toute petite pis elle crie! Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas petit carré. Oui, le petit lardon a raison. Échange-la. Bon, c'est bon! Mon chef est d'accord. Viens ici que je t'attrape! Hé, regardez, chef! On dirait que le petit lardon est en train de frire! Il faut le faire rire! Aide-moi à rire, toi aussi! Hé, hé! Hé, hé! Rie pas! Rie surtout pas! C'est une question de vie ou de mort! Le petit moucheron fait exprès! C'est rendu quand même les enfants veulent nous faire rire maintenant! L'heure est grave! Ça sert à rien d'essayer! On rira pas! Jamais! Jamais, jamais, jamais! Mais qu'est-ce qui rit comme ça? Arrête! Tu m'énerves! Vous réussirez pas à me faire rire! Je suis plus fort que vous! Je vais vous détruire! Ah! Oh non! Oh non! Pisse des crevices! Oh non! Oh! Je pense que je viens de faire une gaffe! J'espère qu'on peut arrêter l'activation du système! Comment c'est bon que c'est vrai? Hum? 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 Est-ce que t'es certain de ce que tu fais? Fais-moi confiance! Je vais essayer autre chose! Tout ça marchera pas, Dominus! Je suis un crash-mâle! Je ne ris pas! Hé, mettons, viens ici qu'on fasse l'échange! Minutes! Avant, j'aimerais ça vous raconter une petite blague. Savez-vous comment un crash-mâle fait pour descendre d'un arbre? Il s'assoit sur une feuille et attend l'automne! C'est pas drôle du tout! Maintenant, si tu veux pas venir avec moi, je vais l'amener, elle! Ah! Non! Mais pourquoi il rit pas? Je sais! Je vous en raconte une dernière et après, je passe à la place! Qu'est-ce qu'un Carmador avec une pomme sur la tête? Une carte aux pommes! Surtout, rit pas! Je t'interdis de rire! Mais j'allais pas rire, chef! C'est juste que... Suffit! Viens pas immédiatement au QG. J'ai... j'ai activé la cloche de verre. Ah! Mais qu'est-ce que je fais de la petite? Pas de temps à perdre avec ça! Il faut que tu te dépêches! Allez, vite! Ça va? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mbéléna! Georg! Mais dépêchez-vous! Il reste que... Ah! Il reste que 38 secondes avant que la cloche se déploie! Ah! Espèce de tortue obèse! T'en as mis du temps pour arriver? Oui, c'est parce que j'ai eu des difficultés avec... Quoi? À pas rire? Je te le défends! Non, non, je... Non, je voulais pas rire, chef! C'est juste que j'ai des... Des petites... Ah! Crampes! Yac! Ma petite pellicule crapoteuse! Mais cours avant qu'il soit trop tard! Cours! Combien de temps il reste? Il reste un! Il reste un! Ça va? Ah! Encore un peu sonné! C'est normal d'être attaqué par un... Ben, euh... Par un client étrange! Ouais! C'est ça! J'aurais jamais dû tomber, hein! Ah! Ça a été super utile! À quoi? Euh... Ben, euh... À trouver comment, euh... Faire rire le client pour, euh... Pour m'en débarrasser! Ah, ben! Content que ma chute ait servi à quelque chose! Ha, ha! Oh! Avec ce qui vient de t'arriver, c'est peut-être pas très prudent d'être en patin! Je suis encore un peu étourdi, mais ça va! J'ai jamais senti un pet aussi puissant! Ouais! Elle va pas trop loin, j'ai contacté Esther, elle veut t'examiner au QG! OK! J'y vais! Pis, Natasha? Elle va très bien! Est-ce que tu as tout raconté? Ben, tout ce que je peux, oui! Maintenant, Paul, Clara, Natasha et toi, vous êtes investis de toute la confiance avec Armador! C'est une grosse mission, ça! Je sais! Et on vous décevra pas, c'est promis! Hum! J'ai confiance en vous! Allez, maintenant, raconte-moi tout ce qui s'est passé pendant que j'étais évanoui! Ah! Il s'est capoté! J'ai presque fait rire un super méchant! Ah oui? Presque? Ah! Il arrêtait pas de se tenir le ventre tellement il voulait rire! Hum! Wow! Mais comment t'as fait? J'ai commencé par faire un effet de surprise! Oh! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada